Les amis, bonjour, Harry Mariette, je viens de me faire opérer de la hanche, on me l'a remplacé totalement, et je voudrais vous en parler. Voilà les amis, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, la vidéo sortira le 26, donc samedi. Je me suis fait opérer le 22 novembre de ma hanche droite, on m'a remplacé toute la hanche, donc on m'a remplacé la tête du fémur et le cotyle. Je voudrais vous parler de mon opération et de ce que j'ai ressenti. Tout d'abord, j'avais déjà mis une vidéo que j'ai mise en ligne il y a peu de temps, où j'avais mal à la hanche. Donc ça fait des années, ça fait facilement 10 ans que de manière cyclique, je vais dire, j'ai mal à la hanche. Alors ça dure 2 semaines, 3 semaines, puis ça passe. Et maintenant, ça faisait vraiment 6 mois que j'étais dans des douleurs atroces. Donc ça veut dire, mal tout le temps, pas moyen de dormir correctement, c'est-à-dire que j'avais besoin de mettre une jambe, je devais dormir sur le dos, avec ma jambe droite surélevée. Si je voulais me tourner, j'avais besoin d'un coussin ici, même pour ma vie privée, c'était compliqué. Donc, bref, mal tout le temps. Je me suis fait opérer le 22 novembre par le docteur Gaffil. Alors, petite parenthèse sur le docteur qui m'a opéré. Je ne fais pas de la pub, mais c'est vraiment une vedette, le gars. C'est vraiment le type de médecin que j'adore. Il te présente les choses, c'est clair. Il ne parle pas de trop, il te dit les choses. Il t'opère. Ça, c'est bien passé. Vous aurez ceci, à cela. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Moi, alors, j'ai déjà été opéré plusieurs fois, dont 1, 2, 3. Lui, il m'opérait pour la quatrième fois. Et donc, je suis un bon élève. Moi, tu me dis, tu fais ça, je le fais. Tu ne fais pas ça. Je ne le fais pas. Donc, je suis vraiment un bon élève. J'ai donné trop de cours dans ma vie et j'ai trop expliqué des choses à des gens pour savoir que je leur explique les choses pour leur bien. Et donc, je suppose que si tu m'expliques les choses, c'est pour mon bien. Donc, voilà. Le résumé sur le docteur est fait. Il officie à Chirèque Delta, à Bruxelles. Si vous en avez besoin, je vous le conseille. Toujours pour continuer, il y a deux types d'opérations, en réalité. Il y a l'opération où on t'opère par l'arrière, c'est-à-dire par les fesses. Et donc, on va déchirer ton fessier et on va te mettre l'implant. Et il y a une autre possibilité qui est la voie antérieure par l'avant. Donc, lui, il choisit déjà la voie antérieure. La raison est la suivante, c'est que par la voie antérieure, on ne va pas couper de muscles, mais on va les écarter. Donc, dans mon métier, dans ma vie de pratiquant de Krav Maga, c'est ce que je recherche en grand premier. Sinon, je vais mettre des mois à me remettre dedans. Premier point. Deuxième point, je ne vais pas avoir une prothèse, entre guillemets, simple, mais une prothèse à double mobilité. Pourquoi ? Parce que la prothèse simple, elle est comme ceci. Vous mettez la tête du fémur dedans. Et tant que je suis dans un axe comme ceci, tout va bien. Maintenant, ce que moi, j'ai, c'est une prothèse. On m'a mis un cotyle, on m'a mis une coupole. Et là-dedans, on a été mettre la tête du fémur remplacée. Ce qui fait que j'ai une plus grande mobilité. Et certainement, une plus grande mobilité vers l'avant. Pourquoi une plus grande mobilité vers l'avant ? Puisque, imaginons que ceci, là, j'ai été opéré. Ceci est ma voie antérieure. Ici, c'est mon derrière. Donc, c'est ma voie postérieure. Puisque j'ai été opéré là. Là, si je donne un coup de pied vers l'avant, à aucun moment, ma tête de fémur n'a envie de sortir. Si, au contraire, je vais vers l'arrière, j'ai plus de chances que la tête de fémur ne sorte. Donc, il avait choisi, et c'était un super choix, bien sûr, de faire cela. Donc, j'ai été opéré mardi. Ça s'est globalement bien passé. J'ai fait un malaise après l'opération. Mais globalement, ça s'est bien passé. Je suis resté une nuit à l'hôpital. Peu, vraiment peu de douleurs. Je suis rentré jeudi. Je pouvais rentrer jeudi à midi déjà. Donc, c'est-à-dire deux jours après l'opération. Je suis rentré. Il est vendredi soir maintenant. J'ai roulé en voiture déjà. Tout va bien. Pas de problème. On m'avait dit oui, mais il faudra attendre un mois pour rouler en voiture. En réalité, pour rouler en voiture, ça ne me pose pas de problème. Et quand je m'assois dans la voiture, j'ai un tout petit peu mal quand je dois rentrer. Mais beaucoup moins mal que ce que j'avais avant. Beaucoup moins. Donc, pas de souci. J'ai enfin passé, les amis, une nuit de sommeil. Alors, ceux qui sont concernés par les mots de hanche vont me comprendre. J'ai passé cette nuit. J'ai bien dormi. Donc, pas de douleur. Je n'ai pas été réveillé une seule fois. J'ai été réveillé durant les six derniers mois, trois, quatre fois par nuit de douleur aux hanches. Actuellement, mais je répète, je fais très attention. Je marche avec deux béquilles, etc. J'ai le sentiment que je pourrais faire le malin, mais je ne le fais pas. Donc, je fais attention. J'écoute bien ce qu'on me dit. Mais je dois avouer que la douleur est inexistante. On m'a prévu des antidouleurs, etc. Je prends les antidouleurs et anti-inflammatoires la nuit et à midi. Et voilà, j'ai pas mal. Donc, voilà, les amis. Je suis un nouvel homme. Si j'avais su à quel point, rapidement, j'aurais moins mal, je l'aurais fait bien avant, cette opération. Et voilà. Donc, j'ai fait une série d'opérations. J'ai eu une série de problèmes. J'espère maintenant que cette série noire va s'arrêter et qu'on va vers l'avant. En tout cas, pendant, on va dire, deux mois, trois mois, je vais être très calme et pas faire le malin du tout. Et après, je vais recommencer à m'entraîner sérieusement au niveau de mes jambes pour que les kicks reprennent. Voilà, je vous tiens au courant simplement, les amis. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye.